Personne, en parlant de censure, j'aimerais qu'on revienne juste deux secondes sur Dieudonné. Vous vous êtes affronté avec lui l'année dernière. Aujourd'hui, il a été en garde à vue, évidemment, pour ce qu'il a inscrit sur sa place Facebook. On ne va pas y revenir, mais juste parce qu'il a dit qu'il était lui, Charlie Coulibaly. Exactement. Je voudrais juste vous entendre sur cette histoire de... Est-ce qu'il faut qu'il soit condamné ? Je ne vais vraiment pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas juge. Maintenant, ce que je vais vous dire, moi, je me suis suffisamment affronté avec lui et non pas parce que je ne le trouve pas drôle, parce que je crois que personne ne va dire ce mec n'est pas drôle, ce serait une hypocrisie totale. Bien sûr qu'il est drôle et qu'il a du talent. Le problème, il n'est pas là. Il faisait des blagues sur les Juifs avant. Oui, mais le problème n'est pas là. Il nous fait plus rire. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il est plus drôle. C'est parce qu'à partir du moment où tu deviens copain avec Alain Soral, avec Kémy Séba et tu te fais copain avec le gouvernement iranien, évidemment que tes blagues sur les Juifs, on commence à dire « Ouh là là, attention mec, il y a un problème ». Donc oui, depuis qu'il a viré en homme politique et qu'il est parti personnellement, dans sa vie personnelle, sur d'autres choses, là on a commencé à dire « Ces vannes, ce n'est pas possible ». Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut rire que de tout. Et à partir du moment où moi, dans un spectacle, il y a 75% de vannes sur les Juifs, ce n'est pas le problème. Moi aussi, j'en ai fait des vannes sur les Juifs et j'en fais dans le spectacle, mais j'essaye d'être un petit peu équitable. Et la seule chose que je dis, c'est encore une fois, Dieu donné, tu as un cas d'école. Il faut arrêter de le prendre comme exemple parce que le problème, c'est que « Ah, tu es pour la liberté d'expression ? Alors pourquoi Dieu donné ? » Non, 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 arrêtons de le prendre comme exemple parce que c'est un cas d'école. C'est une exception qui confirme une règle. C'est une exception. Je voulais, oui. Et c'est très important de le garder comme une exception et non pas comme un exemple parce que sinon, on ne peut jamais rien dire. Karl, vous êtes d'accord ? Oui, j'entends ce que tu dis. Moi, au fond, ce qui me chagrine, c'est que ce mouvement « Je suis Charlie », il concerne Charlie, mais au fond, pas uniquement Charlie. Il concerne tellement de choses. C'est pour ça qu'il y a eu le « Je suis musulman, je suis juif, je suis policier ». C'est ce qu'il nous dit quand il dit qu'il ne faut pas oublier que c'est très difficile et qu'il y a une vraie censure en France. C'est absolument vrai. Depuis des années, il y a quand même une espèce de marmite comme ça, de polissage. Une chape morale. C'est ce que vous dites. Et en gros, on ne peut pas dire grand-chose. C'est très difficile. Peut-être que ce mouvement-là va faire qu'on va pouvoir à nouveau dire véritablement des trucs et pas uniquement les trucs à la Charlie. Il n'y a pas que cette forme de mots. Et sans la peur au ventre. Il y a énormément de formes de émotions. Il faut qu'elles puissent toutes s'exprimer. Pour la télé. Michel Pollack, c'est probablement l'émission où on disait le plus de choses en direct. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et il a invité, d'ailleurs, ses équipes. On peut saluer le service public qui a fait une très belle émission dimanche soir. Oui, non, mais l'émission qu'ils ont faite, « Je suis Charlie » dimanche soir. Avec Radio France, avec Anne-Sophie Lapix, Nagui et Patrick Cohen. Mais c'est vrai que Pollack, à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait une vraie liberté de parole. Il y a là un signal qui a été donné à tout le monde, à la fois aux décideurs, aux politiques. Il faut que ça suive derrière. Pour l'instant, on n'a pas été...